Salut à vous ! Quoi de mieux que de parler de la mort au lendemain de la fête de Noël ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de raison particulière, tout simplement. Cette vidéo est sponsorisée par le cimetière. Ah, je rigole. Dans cette vidéo, je vous présente plus un objet historique et religieux qu'un lieu oublié. La lanterne des morts. Beau sujet. Je suis sur la commune de Fenou, qui se trouve près de Saint-Jean-d'Angélie, en charottes maritimes, et qui est beaucoup plus connue pour le côté championnat du monde de motocross que pour les parties histoire. Fenou est une commune de charottes maritimes, comme je l'ai dit, et elle se trouve sur l'ancienne Ouya Agrippa, reliant Sainte-à-Limoges, comme je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo. Sur le lieu, il y a des vestiges datant du VIe siècle de notre ère. Les fouilles archéologiques ont mis à jour un ancien hôtel druidique, ainsi que d'autres vestiges celto-romaines. Un cimetière carolagien a aussi été trouvé, comme le démontre cette petite sculpture de sarcophage. L'église date apparemment de 812 environ, de notre ère forcément, donc carolagienne pour la partie centrale la plus ancienne. Nous sommes ici en Aquitaine médiévale au XIIe siècle. Aquitaine qui appartient à Aliénor depuis quelques années maintenant, et qui s'impose comme une grande puissance anglaise, surtout à partir de 1154, quand Aliénor épouse, pour son deuxième mariage, le futur roi d'Angleterre, Henri II de Plantagenet. Comme vous êtes là pour apprendre des choses, je vais vous poser une base sur la fête des morts. La Toussaint n'est pas la fête des morts. La Toussaint est la fête de tous les saints du calendrier chrétien, catholique si on préfère. C'est seulement à partir de 998, où l'abbé Audillon de Cluny décide de mettre en place la fête des morts, qui se déroule tous les 2 novembre. Cette décision a été soutenue par le grand chef de la religion, le pape Léon IX. La fête des morts devient une fête officielle chez tous les catholiques à partir du XIIe siècle. Et en rappel à cette décision du pote d'Ion, l'abbé Pierre le Vénérable, lui aussi de Cluny, demande à ce que des fanaux ou lampiers soient dressés au centre des cimetières pour éclairer le chemin à la nuit tombante. Et c'est ainsi que naît la lanterne des morts. Ouais, c'est classe. On en trouve dans toute l'Aquitaine médiévale exclusivement. Un peu plus tard, un peu partout en France et quelques-unes en Angleterre. Il aurait été possible d'en trouver partout en Europe au XVe siècle. C'est pas sûr. Aujourd'hui, il en resterait un peu moins de 70. Les lanternes ont majoritairement disparu à cause de la négligence des traditions. Les traditions, on les fout à la poubelle. Les problèmes de guerre, de religion et forcément la révolution. Et les problèmes d'urbanisation, puisqu'on déplace les cimetières. Avec le peu de lanternes existantes, j'ai choisi celle-là, puisqu'elle est une des rares les mieux conservées et des plus belles en Europe, d'après les historiens. Ces fanaux ont différentes tailles suivant les régions, ce qui est logique. Plus ou moins hautes, plus ou moins larges, plus ou moins grosses, plus ou moins imposantes. Cette lanterne, qui est derrière moi, comme beaucoup d'autres de ce type-là, sont soumises à hypothèses, généralement. Il est dit que les lanternes sont allumées uniquement la nuit. D'autres sont allumées quand quelqu'un meurt, jusqu'à son enterrement. Et pour certains qui fêtent Halloween, vous savez, cette fête commerciale, ça rappelle un peu aussi le Jacques aux lanternes, puisque ces lanternes sont allumées uniquement pour la fête des morts. Là, je vais monter, c'est pas large. En plus, apparemment, les pierres sont irrégulières au niveau des marches, donc on va s'amuser. Merde, j'ai su, j'aurais pris mon... C'est vraiment pas large. Je sais pas si on a quelque chose là-dessus, je pense pas. La vache. Bon, ben là, je suis dedans, il n'y a pas de lumière. Je pensais qu'il y avait plus de lumière que ça, en fait. On ne voit rien, là. Je ne sais pas ce qu'on voit là-haut. Ouais, ça, c'est de là-haut. Et le petit problème, c'est qu'en fait, je n'ai pas de lumière. Je pensais que c'était plus éclairé que ça à l'intérieur. Ah la vache. En fait, c'est haut. Il est vachement haut, je pensais qu'il serait plus... Et puis, je n'ai pas la place pour manœuvrer le putain de... Waouh, bon, moi, je vais continuer. La tête des marches, quoi. Elle aimait. C'est bon, je suis arrivé. Alors, je me pose comme je peux parce que là, c'est vraiment pas évident. Je suis monté. Je suis arrivé. Je suis arrivé, c'était cool. Nous sommes en hauteur d'un côté topographique. Et forcément aussi, je ne peux pas aller plus haut. Vraiment pas. Donc, le collimason, il est central par rapport à l'édifice. Il n'est pas large. Vraiment pas large. Et les marches sont imposantes. Elles sont vraiment irrégulières. Cette lanterne possède un faisceau de 11 colonnes fines. Où l'on met au centre de la lumière, forcément. Visible à environ une certaine de mètres de distance. L'escalier en collimason, forcément, permet de monter tout en haut pour pouvoir y installer la lumière. C'est un peu le phare des cimetières. Le phare des bateaux, quoi. Sauf que c'est pour les morts. Sa fonction a été remise en cause par M. René Primesvert-Lesson, naturaliste et chirurgien naval au 19e siècle. Il explique dans ce livre, où il y a énormément de lettres qu'il a écrites, que la tour n'aurait jamais pu éclairer. Puisqu'en fait, on est en hauteur. Le vent se serait engouffré dans les interstices. Et par finalité, pour lui, la flamme serait éteinte. De plus, en rapport aux ouvertures, on ne verrait pas le faisceau lumineux. Bien évidemment, je raccourcis largement ses propos. On ne voit rien. C'est un tout un fou. C'est vraiment pas large. Bonjour. Est-ce que tu veux visiter ma grotte ? Il y a des petites lumières comme ça, oui. Le rapport de 1992 démontre que les deux lanternes prises en compte, celles de Feuniu et celles de Saint-Pierre-d'Oléron, rendaient hommage aux morts, servaient de guide pour les voyageurs égarés, en pleine nuit principalement, et invités à la prière. J'espère que du côté historique, vous avez appris des choses sur cette invention. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez me soutenir, vous vous abonnez à la chaîne. Je suis aussi sur Tipeee, si vous voulez me faire un petit coup de main financier pour tout ce qui est déplacement sur le territoire français. Des fois, ça peut être utile. D'autres sujets sont à arriver bientôt, puisque j'ai plein de choses à montrer encore. Sinon, bonne bave à vous, à la prochaine. Salut.